Unité 4 Les inventions et les créations Lecture Diction Mon stylo Page 121 Pour communiquer en français J'observe et je découvre 1. Quel est le titre du poème ? Le titre du poème est mon stylo. 2. De quoi parle le poème ? Le poème parle d'un stylo. 3. J'écoute la diction du professeur. Mon stylo J'écrirai des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur. Qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur. Fon des pirouettes. 4. J'enrichis mon vocabulaire avec des synonymes. 5. J'écris mon stylo. 5. J'écrirai des poèmes d'amour. 5. J'écrirai des poèmes d'amour. Poèmes superbes. 6. J'écrirai des poèmes d'amour. 6. J'écrirai des poèmes d'amour. 6. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirai des poèmes en fête, avec des mots de tous les jours. 7. J'écrirai des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Mon stylo. Si mon stylo était magique. Avec des mots en herbe. J'écrirais des poèmes superbes, avec des mots en cage. J'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fait, avec des mots de tous les jours. J'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Je comprends. 1. De combien de strophes le poème est-il composé ? Le poème se compose de trois strophes. 2. À qui s'adresse le poète ? Le poète s'adresse à son stylo. 3. Comment décrit-il son stylo dans la première strophe ? 4. Comment décrit-il son stylo dans la deuxième et la troisième strophe ? Il décrit son stylo d'artiste dans la deuxième strophe ? Il décrit son stylo de farceur dans la troisième strophe ? Je dis bien le poème. Je dis le poème en respectant le débit, les intonations et les pauses. Je découpe en syllabes les verts de la deuxième strophe. Exemple. A. VEC. D. MO. EN. CAGE. A. 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 Sous-titrage ST' 501